Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nance Repare. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer là-dessus, cliquer sur la cloche ou la TV et quand vous serez touché par cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, la musique profane ou encore la musique sorcière. La musique c'est tout simplement cette chose-là même qui vous permet d'écouter tous les sons, tous les instruments qui sont harmonieusement conçus et accompagnés même par des paroles, les paroles d'un chanteur, ces personnes-là même qu'on appelle la star, ce chanteur et la plupart du temps, cette musique nous touche, ça nous touche profondément quand elle est bien faite. Mais ce qu'est étrange, c'est que pour avoir un tel succès, pour que cette musique touche le plus public possible, il y a certains artistes qui ont décidé de pactiser avec le monde obscur, avec le bonhomme sous terre ou encore le diable. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ils se retrouvent face à Satan, face au diable lui-même, dans un endroit où ils sont torturés. Et tous ceux qui ont vu cette expérience que nous avons même raconté sous forme de témoignage, ils ont tous dit que tous ces stars qu'ils ont pu voir dans le monde obscur, qui chantaient, ces stars qui chantaient, qui sont décédés, tous ces stars-là, se tentaient de souffrir et ils disaient tous que si seulement, les gens pouvaient arrêter d'écouter leur musique, leur souffrance s'allégerait. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous écoutons la musique, là-bas, ils sont torturés. Parce qu'ils ont fait de grands pactes avec le monde ténébré pour pouvoir faire cette musique, pour encore leur musique. Ils ont fait de grands pactes avec le bonhomme sous terre, qu'on appelle même le diable, pour pouvoir concevoir leur musique. Mes frères et soeurs, si vous ne croyez pas, vous les trompez-vous. Des telles choses existent. Et quand on parle du côté noir, du côté sombre de la musique, je pense qu'à ce niveau de la compétition, vous devez savoir que c'est réel. Avoir le succès dans l'industrie de la musique n'est pas facile. Pour atteindre un niveau de célébrité, au point où on va te dire que tu as une star, franchement, ça, c'est pas du tout facile, c'est encore plus compliqué. Et ce qui se passe, c'est que les gens sont prêts à passer par une porte. C'est-à-dire une porte où il ne faut pas emprunter, il ne faut pas emprunter. Et cette porte-là, c'est une porte obscure. C'est une porte bizarre. Dans l'industrie de la musique, on a constaté, c'est ainsi là, qu'il y a des pratiques sexuelles contre nature. Des pratiques sexuelles contre nature, qui visent à plonger tout le nouveau, tout ceux-là même qu'il veut chanter, dans une position où ils seront tous sodomisés. Ça fait peur, ça fait le plus bizarre. En fait, moi, c'est ce qu'on a découvert récemment quand un témoignage. Un témoignage que nous visitons à publier Science Reborn, parce que les expressions utilisées dans ce témoin sont tellement lourds qu'on n'a pas envie de soumettre les enfants à de telles expressions. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Mais nous allons vous dire juste quelques éléments. En fait, cet homme-là a rendu son témoignage pour nous dire que, pour avoir du succès dans l'audition de la musique, il y a certaines personnes qui sont invitées à participer à des rituels. Des rituels. Et au cours de ces rituels-là, ils sont sodomisés par plusieurs personnes dans une chambre. Et quand vous finissez cette étape, ce qui se passe, c'est que ceux-là même qui vous ont sodomisé commencent à parler de vous au monde entier. Et ils font même la promotion de votre album. Et si vous voulez monter un autre échelon, vous serez donc obligé de répondre la même chose, le même rituel. Faire la même chose. Et vous, vous pourrez atteindre le nouveau que vous souhaitez. Et ce que nous allons vous dire encore, c'est que, après ça, vous allez même aller dans un autre endroit, vous allez signer un pacte avec des gens. Et ce pacte-là, c'est le pacte avec le diable. Ce pacte-là vous amène à, premièrement, abandonner toutes vos valeurs morales. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vous demander de faire là, vous le ferez. Tout ce qu'on va vous demander de faire là-bas là, vous le ferez. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le droit de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Tout ce que vos parents vous ont inculqué comme valeur là, vous aurez obligé de les oublier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si eux, ils vous demandent seulement de vous mettre nu sur scène, vous le ferez. Parce que si vous ne le faites pas, ils vont vous faire tomber. Parce qu'ils ont le pouvoir de dire ce qu'ils peuvent dire pour que les gens vous détestent ou encore vous appréciez. Est-ce que vous voyez ? Et en plus de cela, ce contrat va vous amener à rentrer, rentrer en contact avec un démon. Enfin, quand vous signiez le contrat, ils vont juste vous dire que vous serez visité par quelqu'un et la personne par qui vous serez visité là, ça ne sera pas un homme. Ça ne sera pas un humain. Ça sera un démon, une créature, une hideuse, qui va venir. Et cette créature la fera partie de quoi ? De vous. C'est pourquoi un jour, on regardait une émission où on intervivait une star, une star de la musique. Et dès que si on l'intervivait, elle répondait proprement, tranquillement, quand, tout à coup, elle a senti qu'il y a une odeur bizarre, qu'elle a retourné son regard, elle va s'effrayer. Comme si, ça veut dire comme si elle a vu un truc, un truc que nous on ne peut pas voir. Et, puisque ça a été filmé, elle devait faire un truc pour se sauver de cette situation. Elle s'est mise tout simplement à pleurer. Cette vidéo a fait de tout du monde. Je pense qu'on a vu cette vidéo-là. Ah ! Et ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont eu les yeux pour voir, ils ont compris qu'effectivement, le demand qu'elle a reçu, qu'elle a signé son contrat là, ou encore le part avec le job, c'est celui-là même qui est à côté d'elle. Il est laid, il sent mauvais, mais elle a signé son contrat, et c'est lui qui lui donne son succès. Elle fait avec. Vous voyez, ce à quoi sont soumis, c'est un état, c'est un état. Et ce qui est encore dommage, c'est que les paroles de leurs chansons seront, tout simplement la plupart du temps à l'heure, les paroles de leurs chansons le sont données par ceux-là même, avec qui ils ont signé. Ce sont eux qui leur disent quoi chanter. Ce sont eux qui disent, on est libre d'aller chanter sur telle chose. Et les paroles qu'ils vont vous donner à chanter là, ça va glorifier trois grands éléments. Le premier élément, c'est quoi ? C'est le sexe. Le deuxième élément, c'est quoi ? C'est la drogue. Ou l'argent. Comme troisième élément, comme les éléments les plus connus. Ça veut dire que dans les musiques, dans les clips qui vont accompagner les musiques, vous allez forcément voir des images, des contenus à caractère sexuel. C'est fait ainsi, c'est fait. Et c'est pas pour rien. En fait, c'est comme un rituel. Et ils l'ont fait exprès. Parce que c'est le diable qu'est ce que c'est être la personne avec qui vous devez baptiser. Donc, ils peuvent pas vous offrir autre chose que ça. Et le genre musical aussi a un problème. Dans la mesure où, il y a certains genres musicaux qui sont vraiment à problème. Quand vous les écoutez, vous avez des problèmes. Nous avons même étudié ce cas-là. Nous espérons que cette vidéo apparaîtra ici ou là. Mais ce qui est sûr, c'est ici. Il y a de telles musiques bizarres. Quand vous les écoutez, vous avez l'impression que vous recevez des mauvaises pulsions qui sont censés vous pousser à commettre des crimes, de violences. Tout ce qui est mauvais, eh bien, c'est conçu, c'est programmé, c'est fait. Et pour avoir plus de succès, c'est elle-même qui a décidé de rencontrer le diable lui-même. Tout cela, ils font de ce voyage, c'est-à-dire le voyage de l'âme où ils savent de leur corps. Un voyage astral où ils se rendent carrément dans le monde de ténèbres à la rencontre de leur nouvelle chanson. où là-bas, les entités spirituelles, c'est-à-dire les démons eux-mêmes, comme les sirènes, elles écrivent leurs chansons. Même les danses à l'appui. Ce qu'ils vont utiliser, ce qu'ils vont danser sur scène. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire qu'ils vont prendre les danses sur le monde de ténèbres et les amener sur terre. Et ces musées, ces gens de musées qui vont prendre, ça aura tellement de succès que le monde entier va les apprécier. Le monde entier va les aimer. Et eux, ils continueront à avoir leur succès. Mais de l'autre côté, ils savent qu'ils sont tout simplement en train de pervertir la jeunesse. Ils sont tout simplement en train de salir les valeurs morales. De toute la façon, ils étaient obligés de les laisser pour avoir leur succès. C'est en ce moment-là que certains d'entre eux, certains d'entre eux, certains d'entre eux ont dit, est-ce que vous savez, vous savez, moi j'étais une vraie chrétienne, mais j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Je voulais chanter pour Dieu, je voulais faire tout, mais ça n'a pas marché. J'ai donc signé le pacte avec le Tchab. Et c'est avec les lames qu'ils vont vous le dire. C'est tout simplement parce qu'un pacte avec le diable, c'est du sale. Ou bien, est-ce que ce n'est pas du sale ? C'est du sale. Mais ils l'ont fait parce qu'ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Mon frère, même si tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Confie-toi en Dieu, Dieu va t'aider. Le diable a qu'il te confie là. N'est-ce pas lui qui est responsable de tous ces problèmes-là, même que c'est tout de ce monde ? C'est lui. C'est comme si on disait que tu t'étais un problème pour aller dans un autre problème. Un problème plus court que ça. Parce que, quand tu vends ton âme, quand tu signes plus, tu vends ton âme et un de mauvais en position de toi, c'est un problème. parce que ton âme n'a plus revenir à toi. A concision que Dieu lui-même t'aide. C'est le Seigneur Jésus seul qui est capable de racheter ton âme. Parce que celui-ci fait moi à la croix pour toi. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu dans un tel cas, cher Jésus. Une jeune soeur, une ancienne personne qui faisait partie de cette histoire, elle a même rendu son témoignage signé sur bande. On l'a vu. On l'a même traduit en français pour tous les abonnés. C'est incroyable. Elle a dit que, quand vous entrez dans des thèmes d'industrie, elle vous présente de belles choses. Des choses qui vont vous attirer. à un moment donné, quand il vous rend que vous commencez à avoir du succès, ils vont vous amener maintenant à signer un contrat. Et ce contrat-là n'est pas n'est pas qu'un contrat. C'est tout simplement un pacte avec le tchat. Et après ça, vous serez soumis à un contrôle mental. C'est-à-dire, les deux mots-là qui vont vous montrer en vous la faire. c'est lui, Béta, qui est venu faire ce travail de contrôle mental. À ce moment-là, vous avez dit que l'instar, au départ, elle était bien. Elle était bien. Elle était juste. Elle était parfaite. Mais plus tard, elle a changé. Moi, j'ai connu aussi l'instar comme ça. Au départ, elle chantait bien. Elle était comme un enfant. Elle était jolie. Tout le monde l'appréciait. Moi, je l'ai rencontré à la télévision. Elle a participé à un film. Il y a un film qui est sorti. J'ai apprécié sa prestation. Et quelques temps plus tard, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai retrouvé un peu dit même cinq ans plus tard, dans une autre dimension. Dans une dimension où elle continuait à chanter. et je disais mes regards sont vraiment bien tombés sur elle. En ce moment, je me trouvais même dans le monde. J'écoutais n'importe quelle musique. Mais à un moment donné, cette star-là, elle est devenue une autre personne. Dans la mesure où elle a commencé à s'habiller de façon sexy. Ça a commencé par là d'abord. Elle a commencé par s'habiller de façon sexy. Et plus tard, c'est-à-dire un peu dit 2017-2017, elle a participé à, je ne sais pas, comment vous le dire, on peut dire un concert où elle et un homme, ils ont effectué des positions de Kamasutra en live, sur scène. Tous ces mêmes qui étaient-là étaient choqués. Et j'étais même, moi-même, j'étais le plus choqué. Parce que je me suis dit que je l'aimais. Je l'aimais, je l'aimais, je l'appréciais. Et regardez, regardez la dimension où elle entrait. Elle était comme une prostituée. Une fille qui était censée être une chrétienne, une fille sainte. Son père, mais c'était un chrétien. Il était même un chrétien. À un moment donné, on a vu son commentaire et il disait vraiment prier pour ma fille. Elle s'est père. Il dit prier pour ma fille. Elle s'est père. Prier pour ma fille. Elle s'est père. Vous avez vu ? Aujourd'hui, nous sommes en train de vous parler. Celle-ci, elle a autre chose. Or, quand vous la voyez dans la vie réelle, elle est calme. Elle est tranquille. Elle n'essaie pas de t'embrouiller avec quelqu'un. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on lui demande. On lui demande de faire, c'est ce qu'elle fait. Et elle est sous contrôle. Tout est contrôlé chez elle. C'est ça aujourd'hui. Les discours de la musique. Tous ceux qui le savent, qui connaissent cette histoire, ils peuvent vous donner beaucoup d'intérêt ici, la chose. Ça veut dire que nous avons un témoignage puissant. Je ne sais pas si je dois faire ce témoignage, mais c'est un mot de parole vulgaire. Parce que celui-là qui rend ce témoignage, il est en colère. Il est vraiment en colère. Maintenant, quand ils ont fini de faire tout ça, toutes ces histoires, et que le temps arrive où ils s'élèvent fin où ils n'ont plus d'inspiration, ce qui s'est passé, c'est qu'on cherche à la tuer. Tout ça dans le dessus de la musique. Ce qui s'est passé qu'eux, on cherche maintenant à la tuer. À ce moment-là, ils vont maintenant dire on va prendre la parole pour dire avant qu'on ne me tue, il faut que j'arrive à donner la joie à 5 millions de personnes. Avant qu'on me sacrifie, je ne préfère pas le mot, le terme juste. Ils disent avant qu'on me sacrifie, je préfère me donner de la joie d'abord à 5 millions de personnes. Il y a un artiste célèbre qui a moins de 30 ans, même s'il a 20 ans ou 25 ans. Ce gars, il le disait dans sa voiture et quelques temps plus tard, on l'a retrouvé assassiné de son véhicule. Et quand ça se passe ainsi, tout le monde dit que c'était un rituel satanique, que ce sont les gens avec qui il a baptisé dans son business qui sont tentés de lui créer des problèmes. même récemment là, on parle, il y a une information qui tourne en ce moment sur ce qu'il fait du web. Il y a une star de la musique aussi qui a un gars d'avu. Parce qu'on dit quoi ? On dit qu'il y a son gang qui a agressé un jeune et ce jeune il est mort. D'autres personnes disent que c'est juste des gars avec qui il a signé là, qui veulent juste le faire tomber. On vient l'accuser de n'importe quoi, de tout et de rien. Ah ! Dans la vie ainsi, c'est pas grand chose là. Faut se taire. Tout ce que nous vous racontons ici là, ce sont des informations qui sont aussi des témoignages. Et quand leurs fins arrivent, qu'on les tue, ou encore les assassine, ou encore les sacre-sous. Même avant même d'arriver plus loin, nous allons vous dire comment ça s'est passé pour une autre femme. Cette femme elle chantait bien, elle chantait tellement bien que tout le monde l'appréciait. Moi-même je l'appréciais, jusqu'aujourd'hui je l'apprécie. Mais le problème c'est que cette femme là, vu la manière elle est décédée là, cet état de la musique là, vu la manière elle a disparu, on peut dire sans risque de se tromper que elle aussi, elle a participé à cette histoire. Et ce qui est étrange, c'est que la maladie elle est morte là, vraiment c'est pas joli à voir. Vous savez comment elle est décédée ? Après de mourir déjà, elle prenait de la drogue. Elle prenait tout sort de drogue. Tout le monde parlait. Ah, toi tu chantes bien comme ça. Aujourd'hui tu prends de la drogue, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Et les gens étaient fâchés. Même ces femmes, Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi tu fais comme ça ? Mais elle, dans la maison, elle pouvait voir, elle pouvait carrément voir que, c'était fini pour elle, parce que les démons venaient la chercher. ils lui disaient, oh, on t'a donné du succès, c'est toi maintenant qui doit venir nous récompenser. Et tous ces démons-là, maintenant, c'était sur elle. Ils étaient tentés de la fatiguer. Et elle se pouvait voir, ces démons en question. Elle se pouvait les voir. Elle se pouvait les voir. Et personne d'autre. Vous comprenez ? Ces choses sont vraiment réelles. Et c'est sa sœur qui la soutenait de ces moments de trouble. Sa sœur qui était avec elle, lui posait la question de sa voix-même. Qu'est-ce qui se passe depuis que tu te mets à t'enivrer, à boire, à prendre de la drogue ici ? Elle ne pouvait lui dire grand-chose. Sa sœur ne pouvait comprendre ce qu'elle pouvait. Elle ne lui dit. Mais un jour, elle a surpris. Elle a surpris sa sœur. Elle a surpris face à des choses qu'elle ne pouvait pas voir. C'est-à-dire, le surnaturel, les entités, les entités, caromères, sont tous descendus chez eux. Il faut la voir, elle est seule face à de telles entités. On peut dire des démons. Et elle dit à sa sœur, ils sont là, 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 ils sont là. Ah! Elle dit, mais tu dis qu'ils sont là. Qui est là ? Je ne vois rien, je ne vois personne. Tu me dis qu'ils sont là. Ah! Je ne vois personne. ça se m'a dit que ce sont les démons. Et en ce moment, vous allez voir, ça se va la voir, être frappé. Ça joue à les deux côtés. Deux côtés comme celui de la deux coups de poing. Ouh! Qu'elle nous a raconté ce témoin-là, c'était vraiment hallucinant. Nous-même, on avait du mal à y croire. Vous-même, à qui on raconte cette histoire ? Vous avez aussi du mal à y croire. Et c'est ce qu'elle nous a raconté. Et elle est décédée dans sa baignoire un jour. Quand ce chien-là meurt maintenant, quand il meurt, il se retrouve maintenant en enfer. C'est encore dans un lieu, un mauvais lieu de correction. Et ce qui se passe là-bas, c'est qu'ils sont torturés. Torturés. Et puis sévèrement. Et ils sont eux-mêmes torturés en fonction du nombre de personnes. Bon, en fonction du mal qu'ils ont fait, c'était d'abord. Et en fonction du nombre de personnes qu'ils ont poussées dans la débauche. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Ils sont torturés en fonction du nombre de personnes qui sont torturées, qu'ils ont plutôt envoyées de la mauvaise voix des personnes qu'ils ont perverties au travers de leurs arts, leurs œufs d'art, qu'est leur musique, les paroles de leurs chansons, les clés, tout ce qu'ils ont exposé, toutes ces histoires. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Ça, c'est au premier niveau. Et ils sont également torturés en fonction du nombre d'âmes qui se mettent tout simplement à écouter leur musique. Est-ce que vous voyez ? Voilà. D'abord, premier niveau, tu as péché. C'est pourquoi tu en as fait. Tu es péché, tu t'es pas répété. Tu as refusé Jésus. Tu as refusé Dieu. Tu as refusé toutes les valeurs morales. Puisque tu as décidé de tenir une star à rentrer dans la musique, tu as obligé à le faire, tu l'as accepté. Donc, on va te torturer plus ça. Deuxième élément, tu as torturé par rapport à tout ce que tu as pu faire toi-même pour pervertir le mot entier. Et troisième élément. Et troisième élément. Il y a la chose que beaucoup qui font même, qui font le plus mal aux artistes qui meurent dans cette situation. C'est que ces gens là-bas aussi sont torturés. Ils sont même plus torturés en fonction du nombre de personnes qui se mettent à écouter leur musique sur terre. Ça veut dire que sur la terre, si vous, vous écoutez la musique par exemple aujourd'hui, le torturé va s'augmenter là-bas. Ça va augmenter. Et au moment où les gens sont tentés d'écouter la musique sur la terre, là-bas, le torturé augmente. Ça augmente. Il souffre plus là-bas. Et ce sont les témoignages que nous avons reçu que nous ont révélé toutes ces informations qui sont vraiment troublantes. J'ai du mal à y croire. Mais il faut croire. Ce sont des informations qu'on a eues qu'on vous transmettre ici dans cette vidéo pour vous dire, mes fraisseurs, si vous voulez entrer dans l'industrie de la musique, être populaire, célèbre, c'est pas la solution. Cherchez Dieu d'abord. Accrochez-vous à Dieu, laissez-vous quitter par lui. Vous parlez quelque chose. Il faudrait pas qu'après cette histoire de stade, ta vie t'a vécu sur la terre d'un bouleur de maison, tu finis ton éternité en enfer. A quoi ça va, ça t'a servi maintenant de voir les gens être pliés sous tes pieds ? Quand les démons viennent pour chercher quelqu'un après la mort, ils n'ont pas besoin que tu les payes, ils n'ont pas besoin de ton argent. Ce sont tes accès qui vont parler à ta place. Et ces gens-là, qui se trouvent maintenant en enfer, torturés sévèrement quand les gens écoutent la musique sur la terre, quand ils rencontrent des personnes qui sont en visite de ce lieu-là, ce qu'il s'est passé, ce qu'ils disent tous à ces personnes-là, de demander, c'est-à-dire qu'ils demandent à ces personnes-là de dire à les femmes de ne plus écouter leur musique. parce qu'au fur et à mesure où ils écoutent la musique, les chansons, eux, ils sont torturés plus. Donc, ils les demandent de ne plus écouter ces musiques-là. Ils les demandent de ne plus le faire. Ah ! Mes fruits de soeur ! La musique profane, c'est ça ! Donc, ils sont torturés plus quand nous, sur la terre, on écoute la musique. Maintenant, ils sont torturés plus quand nous, nous écoutons la musique sur la terre. qu'est-ce qui va se passer à notre niveau, nous, qui sommes les femmes ? Ceux qui ont rendu les témoignages ont dit que ceux qui sont les femmes, qui ont passé le temps à les idolâtrer, à les aimer. Ce qui se passe, c'est que quand eux aussi meurent, ils se retrouvent en enfer. Et là-bas, ils doivent danser. Ils doivent danser dans le feu, sous le son de ces messieurs. Et ces stars-là, elle continue, bien entendu, à faire ce qu'elle faisait sur la terre, c'est-à-dire chanter. Elle continue à chanter. Elle continue à chanter de sa musique. Elle chante et elle chante mais dans le feu. Et le micro est en feu. Et les démons sont là. Et ils disent tous, chante ! Elle continue à chanter. parce que c'est là-même ce que tu dois faire. Adore ton Dieu. Adore le diable. Adore le diable. Adore le diable. Et ces gens-là se mettent tous à chanter dans le feu. dans le feu. C'est affreux. Personne ne peut supporter un truc pareil. Et ils regrettent même d'être nés. Oui ! Ils regrettent même d'être nés. Ils se disent, « Oh maman, pourquoi tu m'as mis au monde ? » « Oh maman, pourquoi tu m'as mis au monde ? » Alors, sur la terre, on est appelé du Sénégie de Christ. Ils ont négligé la chose. Mais quand on est mort, c'est trop tard. Quand on est mort, il n'y a plus d'espoir. Ce n'est plus possible. C'est fini. Est-ce que vous voyez ? C'est même là le danger. Toi, si tu as une victoire et que tu joues à l'industrie du Sud Amérique, ça te demande de faire un pacte. Fais attention. Fais attention aux paroles de chaussons que tu as chantées. Il faudrait que tout ce que tu fasses soit à la voix de Dieu. Tout ce que tu entreprends vorifie le nom de ton Dieu et du frais Dieu. Mais si tu as choisi la mauvaise voie, il faut te préparer aux conséquences. À une éternité sombre, ténébreuse. C'est pourquoi nous avons dit à l'introduction que tous ceux qui sont morts en chantant pour le diable ont terminé de la souffrance. Et ils demandent tous à leurs fans de ne plus écouter leur musique. À moi, je vous parle. Il y en a tous célèbres. Il était tellement célèbre qu'il avait plus d'un milliard de femmes. Partout d'un mouvement d'un homme en Chine. On le connaît bien qu'il ne parle. Il chante en anglais. Ces stas-là, les témoignages ont révélé qu'elles se trouvent là-bas. Et une fois, à mesure que les gens chantent ces musiques, elles réussissent à les tourmenter. Elles aimeraient dire aussi quelque chose à ces fans. n'écouter plus mes musiques. Mais les gens sont déjà en cours. Combien de personnes vont-elles pas écouter ces musiques ? Nous, en ce moment, à l'heure, j'essaie de vous parler là. Et les gens qui sont en train d'écouter ces musiques. Et les tortures continuent. Et les démons se réjouissent. Franchement, les témoignages que nous recevons signés sur bonnes sont énormes. Si vous n'avez pas apprécié, cliquez s'abonner maintenant. Cliquez sur la coche la télé. Si vous n'avez pas montré les prochains témoignages. Et nous incitons à faire ces témoignages. A vous rendre ces témoignages où on nous parle de ces choses bizarres. Des noms même seront cités. Et ce sont des noms de célébrités. Des gens qui sont riches dans ce monde. Et on les présente comme les rois de la terre. Ce sont ces rois de la terre qui se trouvent dans les dossiers de la musique. Qui font des choses bizarres. Des choses vraiment noires. Des choses vraiment plus noires que noires. Vraiment ces troubles-là, ce qui se passe dans ce monde. C'est pourquoi nous, nous devons être prudents. Nous devons faire attention. Et à l'âme, dire aux gens que ces choses que vous néglisez sont réelles. L'industrie de la musique aujourd'hui, c'est le satanisme. L'industrie de la musique aujourd'hui, c'est l'occultisme. L'industrie de la musique aujourd'hui, ne glorifie pas Dieu. C'est le diable. Et si vous ne prenez pas à ces choses, sachez que Dieu ne sera pas avec vous. Et vous n'ériterez pas du royaume des sous. Vous n'irez pas au ciel. Que choisissez-vous maintenant ? C'est l'heure de vous décider. Soit d'un sorti ou de ne pas entrer de cette histoire. Qu'en pensez-vous mes frères et soeurs ? Cette vidéo n'a pas été longue. Parce qu'on n'a pas assez dit sur la chose. Pour pas vous ouvrir une prochaine vidéo qui va venir. Mes frères et soeurs pour nous soutenir également. Vous pouvez vous abonner sur nos deux autres chaînes. Il s'agit de Nian's Ribbon 2 et de Nian's Ribbon 3. Et le 1er février, ce sera le jour de notre anniversaire. Pour nous soutenir, vous pouvez juste vous abonner sur les deux autres chaînes Nian's Ribbon 2 et Nian's Ribbon 3. Et allez vous abonner également pour nous soutenir sur Nian's Studio 4D. Dans la partie communauté, il y aura un lien direct vers cette chaîne. Nous avons actuellement besoin juste de 100 abonnés. 100 abonnés pour atteindre les 1000 abonnés là-bas. Ça nous ferait vraiment plaisir. Que Dieu bénisse ses frères et soeurs. Franchement, nous tous aimons recours. Qui n'aime pas la musique ? Même là, j'ai un casque qui a la musique. Quand un fan décide d'acheter un casque pour écouter de la musique et que cette musique n'a pas de tuer, Ce qui se passe, c'est que cette musique qui est pour lui là va appeler les démons. Cette musique avec les instruments, le tour combiné là, ça va appeler les démons comme ça venir chez toi. Et ça peut même entrer en toi. Au lieu que ce soit la lumière qu'il y a dans ta vie, ça sera les démons qui vont maintenant entrer en toi. Et quand les démons vont entrer en toi, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas commencer à voir que tu vas changer de comportement. Aujourd'hui, tu es content. Tu aimerais que tu n'es pas content. Et toi, ça va te pousser à avoir ce comportement. Et ce comportement, finalement, il ne faut pas du tout te plaire toi-même à un moment donné. Et à ce moment, on va dire que tu as une toute personnalité. Qu'est-ce que tu en penses ? Au moins, il y a toutes des choses derrière l'industrie de la musique que je dis. On ne doit pas écouter n'importe quoi. On ne doit plus écouter n'importe quoi. Ou encore n'importe qui. Nous devons écouter Dieu. Et chercher à écouter les chansons où on glorifie Dieu. Même dans la musique chrétienne aujourd'hui, on ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas le satanisme. Car le satanisme, le diable a décidé de s'introduire dans la musique chrétienne. Nous devons vous provenir également de ces choses, mes frères et soeurs. Nous voulons aller au ciel. Le ciel, c'est en haut là-bas. Est-ce que c'est ça ? Non, non, non. La parole de Dieu nous dit que ce ciel que vous voyez là, ça va disparaître. Ça va bien là-dedans de dire disparaître. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu a tout prévu pour nous. Soyez prêts seulement. Imaginez tout ce que Dieu va vous dire. Et faites attention à tout ce que vous croyez. A tout ce que vous entendez. Et soyez sur le bon chemin. Ce qui va vous aider à l'eau-ciel. Et nous en enfer. Parce qu'aujourd'hui là, tout ce qui se passe sur la terre, c'est spirituel. Tous les problèmes qui ont eu lieu. On nous parle aujourd'hui des gilets jaunes qui sont en train de se révolter. C'est un volet spirituel. Il y a quelque chose qui se passe. Nous nous en parlerons certainement dans la prochaine vidéo. Ne manquez pas de vous abonner et de vous préparer. Parce que là, ça va être chaud. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. C'est parti pour la prochaine vidéo. Bonne semaine. . C'est bon. Wow.